De plus en plus d'amateurs de pizza cherchent à reproduire à la maison la cuisson parfaite du four à bois du restaurant. Aujourd'hui, on vous livre les résultats de notre banc d'essai. Nous testons 6 pierres et plaques à pizza avec Stéphane Lajeunesse, épicurien et boulanger amateur, et Alexandre Brunet, créateur des pizzas Stromboli, aujourd'hui copropriétaire des Pizzeria 900. On a la chance d'avoir une pâte qui va être uniforme, une recette qui va être parfaite, donc on va vraiment voir la performance des pierres. La croûte doit être croustillante sans être sèche et cuite uniformément. C'est peut-être la beauté de faire une pizza maison, elle n'est pas obligée d'être parfaite, c'est au goût qu'il faut qu'elle soit bonne. Toutes les pizzas sont cuites de la même façon, 10 minutes à 500 degrés. On a décidé de faire une margarita, la pizza la plus mangée au monde et la plus populaire. D'abord, la Ricardo en cordillérite, préchauffée 40 minutes, telle que demandée. Alexandre utilise un papier parchemin pour faciliter le transfert de la pelle à la pierre chaude. Le parchemin est retiré après une minute. En petite finition. Au son, à l'allure, à l'oeil. C'est belle. Parfait. Mais t'es super bien cuite. Oui. Vraiment uniforme. T'sais, c'est aussi bien rôti là que dans le milieu. On peut voir ici les alvéoles, en fait. On peut les voir ici, là. Elles sont vraiment très, très belles. Deuxième pierre, la Tink Kitchen. La Tink Kitchen, préchauffée 15 minutes. La croûte a l'air un peu mieux que la première, dans le sens qu'elle est le plus colorée. Donc, on fait le test du crunch. Du crunch. Au centre, on l'a entendu, c'était moins croustillant, on dirait. C'est quand même un bon résultat, vous direz? Oui, oui. Oui, oui, c'est un bon résultat. Mais on voit qu'effectivement, c'est moins uniforme. Le centre ici est plus humide, comme s'il n'y avait pas eu le temps de sécher correctement. Place aux deux pierres émaillées. D'abord, la Émile-Henri. On va faire notre finition. En tout cas, la croûte est vraiment, vraiment belle. Hum. Le couteau à pizza, il travaille fort. Très uniforme. Oui. Très bien cuit. Oui. On précise, on fait cuire les pizzas à la même température et le même temps. Encore une fois, l'alvéolage est beau, mais je sens que c'est beaucoup plus sec que les deux autres. Ça a révélé la peine qu'on la sorte un peu avant. Un peu avant, oui. À 120 $, la Lagostina est de loin la plus chère du lot. La coloration est belle. On dirait qu'elle a moins poussé. Bien, un peu plus concentrée, c'est comme si la chaleur est peut-être plus intense, mais ce que ça fait, c'est que la pâte, elle pousse moins, puis elle semble être plus raide. Comme si ça la séchait plutôt que de la cuire. Encore une fois, c'est une question de goût, mais moi je préfère quand elle est croustillante à l'extérieur et moelleuse à l'intérieur. Oh! Ah, ça c'est cru ça ici. C'est cru. La pâte, elle n'a pas vraiment cuit. Je pense que le côté maillé, ce qui se passe, c'est que dès qu'on dépose la pâte sur la pierre, la chaleur doit se dégager ultra vite sur la pâte, donc la croûte, elle sèche. Place à la plaque en acier, la Vermont Castings. C'est sec, hein? Oui. Ah, la coloration est super. C'est probablement le plus beau résultat qu'on a eu. C'est bon? C'est oscillant. Hum. Mais encore un peu raide. Mais si elle avait été cuite, une petite affaire de moins, je pense que le résultat aurait vraiment été très intéressant. Le pire résultat de notre test est la plaque en aluminium de marque Crown. Il n'y a aucune tenue. On peut le voir, il n'y a zéro tenue. C'est vraiment très liquide. Ça, c'est décevant. Mise à part celle-ci, nos experts ont trouvé que toutes les pierres ont donné d'assez bons résultats. Mais ils ont leur préféré. J'aurais tendance à aller vers la Ricardo. C'est celle qui produit la croûte la plus tendre. Due à son épaisseur, la porosité, je pense que c'est ce qui est le plus similaire à un four de restaurant. Seul bémol, on doit la préchauffer 40 minutes. Alexandre et Stéphane ont également choisi la Vermont Castings pour sa performance, sa résistance aux chocs et sa polyvalence. Car on peut aussi l'utiliser sur le barbecue pour cuire autre chose que des pizzas. Je pense qu'avec un peu de fignolage, c'est celle qui va vraiment nous donner le résultat le plus proche d'un restaurant. Vermont Castings, 50 $. Oh! Elle est encore chaude! Au revoir!